Chalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 5 juillet 2022, je voudrais dire merci au Seigneur pour ma vie, celle de quelqu'un ce matin, de quelqu'une ce matin. Le Seigneur nous a prêté le souffle de vie. Et ce matin, nous venons prier et recommander notre vie entre les mains du Seigneur et déclarer les paroles de victoire sur notre vie. Parce que la Bible dit que Jésus a tout accompli à la croix et nous a donné véritablement de marcher dans cette victoire qu'il a déjà acquise pour nous. Bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu te dit, le ténère ramène tes captifs, ramène tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Il le ramène au nom de Jésus-Christ parce que Jésus a accompli à la croix, oui, le sacrifice ultime pour que tu accèdes. A ce privilège que l'éternel s'engage pour toi, l'éternel se lève pour toi et que tels ennemis se dispersent. Je vais lire dans Isaïe chapitre 49. La Bible dit, je vais lire, c'est le verset 24, verset 25 qui m'intéresse, mais je vais commencer par le verset 22. Il dit, voici ce qu'a dit le Seigneur l'éternel. Ce qu'a dit le Seigneur l'éternel. Je lèverai ma main en direction des nations. Je dresserai mon étendard pour les peuples et ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Hallelujah. L'éternel étendra sa main. Partout où sont en captivité, les choses qui t'appartiennent vont revenir. Ils seront portés sur les mains, sur les épaules pour être ramenés chez toi. Oh, ce matin, quelque chose se passera certainement dans ta vie. Alors l'éternel pose une question dans le verset 24. Arrache-t-on à un homme fort sa capture ? Les prisonniers justes s'échapperont-ils ? Voici ce que dit l'éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai toi et moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour un frère, pour une sœur, pour une famille. Tout ce que l'ennemi vous a volé, les enfants que l'ennemi vous a volé, les finances que l'ennemi vous a volé, la quiétude que l'ennemi vous a volé, ce matin par la parole de l'éternel, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a volé s'échappe maintenant et revienne à vous au nom de Jésus-Christ. Depuis plusieurs années, tu as été dominé. Tu as été, l'ennemi a mis la main sur tes enfants, la main sur tes finances, la main sur ton foyer. Ce matin, il est écrit que tout ce que l'homme violent a pris en captivité s'échappe à l'instant au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tout ce que le butin qu'il a pris, oh, est complètement enlevé ce matin et ramené à Obertaille au nom de Jésus-Christ. Oh, toi, puissance impure, tu as mis la main sur les finances de ce frère et de cette sœur. Tu as mis la main sur les enfants de ce frère et de cette sœur. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je t'ordonne maintenant, ôte ta main, car il est écrit que l'éternel ramène. T'ordonne maintenant de ramener tout ce que tu as voulu à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre vous, les dominations, les principautés, les princes du monde, les ténèbres. C'est contre vous que nous combattons et nous combattons de la victoire parce que Jésus vous a vaincu déjà à la croix. Et nous voulons voir cette puissance de Dieu agir dans nos vies, dans nos finances, dans nos foyers, dans nos maisons, dans la vie de nos foyers, de nos enfants, dans la vie de nos frères et de nos sœurs. C'est pourquoi ce matin, toi, esprit impur, ôte ta main dans le nom de Jésus. Nous te l'ordonnons à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as volé à ce frère, tout ce que tu as volé à cette sœur, tu as l'ordre ce matin de ramener tout cela au nom de Jésus-Christ. Car la main puissante de l'éternel, la main puissante de Dieu, se pose maintenant. Maintenant, cette main ramène tout ce que tu as volé au nom de Jésus-Christ. Tu as l'ordre maintenant d'ôter ta main au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la main puissante de Dieu qui ramène tout ce que tu as volé, toi, puissant des ténèbres, à ce frère, à cette sœur, à cette famille, au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi pour la victoire que tu donnes à cette famille ce matin, la victoire que tu donnes à ce frère ce matin. Oui, parce que Seigneur, ceux qui les accusaient, ceux qui l'accusaient, ô Seigneur, sont vaincus ce matin. Ceux qui ont volé, oui, les choses dans sa vie, les finances, au niveau de la quiétude, la paix, la sérénité, la joie qui a été volée, est ramenée au bercail maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi parce que tu fais, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous avons demandé et ce que nous avons, oui, Seigneur, pensé à toi seul la gloire ce matin. Seigneur, fais cela dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans ma vie. Ô Seigneur, pour la gloire de ton seul nom. Ce message, Seigneur, que tu m'as donné ce matin, je sais que, Seigneur, tu veux accomplir quelque chose. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Je prie ainsi. Amen. C'est ton séviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, frère, au nom de Jésus. Amen.